Au total, ce sont cinq structures sanitaires qui ont bénéficié d'une réhabilitation entière. Le centre de santé de Sémiens dans le district sanitaire de Kubli, les dispensaires des villages de zone UBENTA dans le département des Dananés et les dispensaires de GLEPLE et BIANTRODEU situés à Zong. Ces centres de santé totalement en ruine aujourd'hui ont fière allure. Logement d'infirmiers réhabilité, forage d'eau, latrine moderne, unité de gestion des déchets médicaux construits, équipements en énergie solaire et en matériel biomédicaux. Une action de l'ONG International Rescue Committee, IRC, qui a pour but d'améliorer l'accessibilité des services de santé aux populations, notamment les femmes et les enfants de 0 à 5 ans. Coût global des investissements, plus de 131 millions de francs CFA. Un véritable soulagement pour les populations bénéficiaires. Aujourd'hui, je travaille 24 heures sur 24 heures. Quand j'arrive à la lumière, j'ai un lit d'accouchement. Quand on regarde l'hôpital même, on dirait qu'on va venir dormir à terre ici. C'est très bien réhabilité. On n'accouche plus dans la brousse, dans la main des vieilles femmes avec leurs médicaments. De toute façon, c'est à l'hôpital maintenant qu'on est venu. C'est un grand soulagement parce que nos inquiétudes aujourd'hui, c'est la réhabilitation de tous les centres qui sont en souffrance, c'est l'équipement, c'est les moyens logistiques. Et avec l'appui de IRC, non seulement on a ces appuis en termes d'infrastructures et de logistique, mais même dans nos fonctionnements, les agents sont appuyés pour mener à bien les activités en stratégie avancée comme mobile. Effectivement, les responsables de ce projet à la remise officielle de ces infrastructures ont traduit toutes leurs volontés de faire plus encore pour les années à venir. En 2016, ces actions vont se poursuivre et être encore plus renforcées. Notamment, nous allons pouvoir doter ces structures de santé de matériel roulant. Ce projet de renforcement du système de santé s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD signé entre la Côte d'Ivoire et la France.